La mesure qui se met le plus et le plus rapidement en place, ce sont les prêts de trésorerie bonifiés par l'État et par les banques d'ailleurs qui font un effort, le Conseil Régional. Ça va représenter 80 millions d'euros au minimum de renforcement de trésorerie dans les exploitations. Je pense que ça ira même un peu au-delà. Si vous cumulez ce chiffre avec les aides directes qui sont actuellement mises en œuvre, qui vont l'être dans les semaines et les mois qui viennent, on est en réalité pas loin de 100 millions d'euros sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, ce qui est un effort très important. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait, et ça c'est la responsabilité de chaque partenaire, sur le fait que ça doit d'abord s'adresser en priorité aux agriculteurs qui sont les plus en difficulté.